D'accord. Donc, le thème de ce soir, comme je le rappelais déjà, c'est l'incapacité d'Ali Bongo et la crédibilité du Gabon à l'international. Vous savez, nous le chantons tous fièrement. Notre hymne national dit qu'à fin aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Or, depuis l'AVC d'Ali Bongo à Riyad, depuis qu'il est devenu un président télévisuel, depuis qu'au Gabon, lorsqu'on parle d'Ali Bongo, tout le monde se demande est-ce que ce type va bien ? Est-ce qu'il est véritablement remis de cet AVC sévère qu'il a eu ? Et du coup, le Gabon est devenu l'objet de la risée à l'international. Lors des grandes messes internationales, on cherche le Gabon. On se demande est-ce qu'il viendra ? On a vu ce qui s'est passé récemment et tout au long de ce live, nous aurons l'occasion de développer et de revenir là-dessus. Ça ne devrait pas nous laisser indifférents. C'est la raison pour laquelle, ce soir, une fois de plus, nous avons pris rendez-vous avec vous pour vous entretenir sur la question générale de la vacance qui doit s'imposer au pouvoir sous l'angle de la crédibilité du Gabon à l'international. Vous l'avez remarqué, pour ceux qui nous rejoignent, il y a un nouveau visage qui n'est pas sur les flyers des 10, c'est le visage, le très beau visage, le rayonnant visage de Nathalie, Nathalie Zemo-Efoua, la présidente de l'association Femmes, lève-toi. Femmes, lève-toi. C'est un cri de cœur et elle aura l'occasion certainement de développer là-dessus. Mais nous voulons dire aux Gabonais ce soir, citoyens gabonais, lève-toi et en toute citoyenneté, pose la question de savoir qui dirige le Gabon. Et si tu n'es pas satisfait de la réponse, exige que la vacance du pouvoir soit déclarée, exige que la constitution de la République gabonaise soit réparée. Parce que comme vous le savez, au sortir des indépendances, chaque pays, chaque peuple a fait un choix dans son système de gouvernement. Le Gabon a fait le choix de la République, le Gabon a fait le choix de se conformer à la constitution. Le Gabon n'est pas une monarchie où on va nous imposer quelqu'un qui n'est plus capable. Le Gabon, c'est la République et la République, c'est la possibilité pour les citoyens de ce pays d'exiger que les règles qui régissent le fonctionnement des institutions soient respectées. Et le respect de ces règles, c'est entre autres que lorsque celui qui dirige n'est plus en capacité, que la vacance soit prononcée et que les Gabonais soient emmenés à élire leurs nouveaux dirigeants. Donc, ce soir, Jean-Gaspard Toutoumali, Edgar Ovolondan, Marcona Essangui, Franck Djimbi, Mino Zima sont contents de vous entretenir, seront contents. Il y a quelques visages qui manquent, notamment Ange, Kevin Digou, Silo Bior, Nicolas Nguémar. Ils ne se sont pas désolidarisés de la cause. Ils seront avec nous très, très, très prochainement. Mais ce soir, c'est à ce nombre-là que nous allons nous entretenir avec vous. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marcona pour le propos liminaire de ce soir. Après quoi, nous passerons au jeu de questions-réponses. Nous lirons vos réactions sur Internet. Moi qui suis modérateur, j'inviterai les intervenants de ce soir à réagir par rapport à ce que vous diriez. Donc, connectez-vous. N'hésitez pas d'envoyer vos commentaires, vos avis, vos impressions. Nous lirons et nous discuterons tous ensemble de tout cela. Donc, Marc, tu as la parole. Si ton micro est actif, tu peux y aller. Merci. Merci. Merci, Elsa. Chers internautes, je suis Marcona. Et au nom de mes amis du collectif Appel à agir, je vous dis bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça va être une tradition tous les vendredis à partir de 20h30. Nous avons décidé, en dehors des causeries que nous organisions chaque jour, nous avons décidé de prendre rendez-vous avec vous. Je vous le dis au nom de tous les amis que Elsa a cités dans son propos. Et en leur nom, je veux aussi remercier notre soeur Nathalie Zemmou, qui sera avec nous ce soir pendant une heure et demie pour ce chat live sur Facebook. Alors, Elsa l'a presque dit. Ce soir, nous allons échanger sur le thème suivant. L'absence d'Ali Bongo et la crédibilité du Gabon à l'international. Nous aurons aussi pu dire les conséquences diplomatiques de l'absence d'Ali Bongo ou encore l'absence d'Ali Bongo et ses conséquences sur le réunionnement international du Gabon. Vous savez que depuis le 24 octobre 2018, qu'a fait le Gabon sur la scène internationale ? C'est la question qu'on peut se poser. Quelle image renvoie notre pays de lui-même ? Quelle est désormais sa place dans le Conseil des Nations ? Quel que soit votre bon politique, pour peu que vous fassiez preuve d'un peu d'objectivité, vous pouvez en convenir au plan international. Comme dans la plupart des secteurs, notre pays est en déclin. On peut le dire ainsi. Dans les grandes messes internationales organisées par la CAC, la CEMA, l'Union africaine ou les Nations unies, le Gabon n'est plus représenté qu'au niveau ministériel. Ça, c'est une évidence. Systématiquement, il est absent de réunions au sommet regroupant les chefs d'État et de gouvernement. Or, sans avoir la grande expérience diplomatique, je peux vous le dire, les tactiques s'élaborent devant et durant les apartés entre chefs d'État. C'est durant cette tête-à-tête que se prennent les grandes décisions. Ça, il faut le savoir. Et comme le Gabon ne peut plus se permettre un tête-à-tête au plus haut niveau de responsabilité, il devient ce qu'on appelle la cinquième roue de carrosse. Un simple spectateur du jeu politique international et de son propre destin. Ça, c'est le constat que tout le monde peut faire. Je dirais même qu'il devient la risée des autres pays. On l'a vu durant la semaine qui vient de s'achever avec la diffusion de la vidéo du discours d'Ali Bongo, plusieurs jours avant la dette retenue par les Nations Unies. On l'a vu au moment de la mise en place de la nouvelle commission de la CAC sur les sept postes à pouvoir. Notre pays n'a eu aucun poste. On l'a encore vu avec la vraie fausse nomination de Liban Souleymane comme ambassadeur en Arabie Saoudite. En décembre 2019, vous avez, comme mes amis et moi, vu cette signature hésitante d'Ali Bongo apposée au bas du communiqué final de la neuvième réunion des chefs d'État de la CAC. Si cette signature a pu susciter des doutes chez nous, quel effet a-t-il pu produire chez les voisins ? Je me permettais aussi de vous rappeler cette polémique inutile que certains ont créée en affirmant que le Gabon pouvait désormais être géré depuis Rabat, capitale du Maroc. Vous avez, comme moi, vu les ministres aller prêter serment en terre étrangère. Et on en a vu d'autres s'en rendre, revenir en affirmant et avoir pris des ordres. La suite, on la connaît. La plupart de ces ordres émanaient en réalité de Brice Lacruche à Lianga, le fameux messager intime. Alors, pourquoi je vous rappelle tous ces faits ? Simplement pour que chacun imagine les conséquences, pour que chacun s'interroge sur la crédibilité de notre pays à l'international. Quand nous exigeons la constatation de la vacance du pouvoir, certains nous invitent à la compassion. À cela, nous disons que dans les relations internationales, il n'y a pas la place pour l'émotion, la compassion ou la pitié. Dans les relations internationales, on négocie, on convainc. Parfois, on s'impose. Un pays dont le chef d'État suscite la compassion de ses pères, vous pensez que ce pays peut s'imposer ? Je ne pense pas. Peut-il imposer ce point de vue ? Je ne crois pas. Peut-il défendre ses intérêts et ceux de son peuple ? Encore moins. À ces trois questions, même les plus aînés des émergents doivent pouvoir répondre non. Selon la constitution et la pratique institutionnelle, le président de la République joue un rôle éminent en matière de diplomatie. Les spécialistes parlent d'ailleurs du domaine réservé au chef de l'État. De façon plus concrète, le président de la République négocie et ratifie les traités internationaux. Il accrédite les ambassadeurs gabonais à l'étranger. Et les ambassadeurs étrangers au Gabon sont accrédités auprès de lui. Il conduit la délégation gabonaise aux grands sommets internationaux. Or, depuis bientôt deux ans, Ali Bongo n'a plus jamais pris part à un sommet international, à l'exception des visioconférences. Encore que là aussi, il y a des doutes. Sur la scène internationale, la voix du Gabon ne peut être entendue tant qu'il y a des doutes sur les capacités cognitives d'Ali Bongo. Voilà pourquoi nous ne cesserons de poser la question qui dirige le Gabon. Voilà pourquoi nous ne cesserons d'appeler à la constatation de la vacance du pouvoir. Parce que nous ne voulons pas que le Gabon soit considéré comme un État par simple commodité diplomatique. Nous demandons que cessent les impostures qui se succèdent. Parce que nous ne voulons pas que le Gabon soit effectivement présent quand se prennent les grandes décisions qui engagent notre avenir et celui de la seule région, voire du continent ou du monde. Nous demandons la qualification de la situation d'Ali Bongo. Accepter la situation actuelle serait prendre le risque de servir les intérêts d'autres pays et d'autres peuples. Ce serait laisser le Gabon s'engager dans des voies sans issue. Et ça, nous ne pouvons l'accepter. Vous ne pouvez l'accepter. Ensemble, nous devons nous mobiliser pour faire échec à cette sonde perspective. Voilà, chers amis, ce que nous tenons à préciser aujourd'hui par rapport à la thématique qui nous regroupe ce soir. Et je vais laisser la parole à Elsa qui modère cette soirée afin de poursuivre cet échange que nous allons avoir avec vous. C'est une réunion interactive. Et nous allons répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci à toi, Marc. Merci pour ce propos introductif. Comme je le disais à ceux qui sont connectés et qui nous suivent, que vos réactions, vos questions sont très, 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 très attendues. Je suis tentée de passer la parole à Nathalie, mais non, non, pas encore, pas encore. Je voudrais tout de suite que l'honorable Edgar, à la suite de ce que Marc a dit, qu'il revienne peut-être pour rappeler ou pour davantage expliquer les enjeux de la crédibilité d'un État à l'international. Parce que beaucoup se disent, peut-être en nous écoutant, oui, mais qu'est-ce que la santé d'Ali Bongo a à voir à l'international ? Les questions de vacances des pouvoirs sont des questions domestiques. Non, aujourd'hui, le domaine politique ne peut plus être une question domestique. Ce qui se passe à l'intérieur d'un État a forcément de l'impact à l'international, parce que la vie internationale, les acteurs sont les États. Et les États sont acteurs de la vie internationale par leurs représentants. Or, celui qui représente au premier chef un État sur la scène internationale, c'est son chef, c'est son chef, c'est son président. Or, au Gabon, depuis octobre 2018, on a des doutes sur les capacités, non seulement d'Ali Bongo à nous représenter, mais à être présent d'abord. Pourquoi rate-t-il toutes les messes internationales importantes lors desquelles des décisions qui régissent la vie internationale sont prises et quelles sont les conséquences de l'absence d'Ali Bongo à ces rencontres internationales ? Donc, Edgar, honorable, tu as la parole et la suite. Oui, merci, Elsa, même si je ne voulais pas déjà prendre la parole. Simplement rappeler aux uns aux autres qu'un État se gère par la diplomatie. La diplomatie est un point très important dans la gestion d'un État. Donc, il y a la diplomatie et il y a ce qu'on appelle le renseignement. Les deux vont un peu de paix. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle, ce que certains veulent bien appeler la mondialisation. C'est pour dire qu'on a des décisions qui se prennent au niveau communautaire, au niveau international, qui s'imposent à nous, Gabon, qui s'imposent aux lois de chez nous, qui s'imposent à notre vivre ensemble. Et il se trouve que la personnalité à discuter de ça pour les Gabonais, la personnalité à signer ces accords-là pour le Gabon, c'est le président de la République. J'ai envie de dire que depuis septembre, depuis l'accident de Riyad, le Gabon n'existe plus à l'international. J'ai envie de dire que tout ce qui se fait de par le monde se fait sans le Gabon, et le Gabon subit. Je tiens à rappeler que nous sommes dans une zone un peu particulière. Aujourd'hui, les enjeux, c'est l'avenir. L'avenir, c'est le développement durable, c'est l'environnement. Et le Gabon se retrouve au cœur de ce problème-là, de par notre situation géographique. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas parler de ces choses-là, on ne peut pas décider de ces choses-là, qui ont de l'effet sur nous, sur les populations rurales et sur l'avenir, sans qu'on ait un mot à dire. J'essaie d'expliquer à mes compatriotes que, depuis qu'on se pose la question de qui dirige le Gabon, on essaie de démontrer à nos compatriotes qu'il n'y a aucune perspective pour notre pays. Dans quelques années, certains d'entre nous prendront la retraite. C'est un peu dommage, certains investissent sur la scolarité et les études des enfants, mais il n'y a aucune chance qu'il y ait un retour d'investissement. Parce qu'on va tous rentrer dans un monde de compétition, dans un monde mondialisé, où la compétition va se faire. Et j'ai envie de dire qu'autant on est absent, autant plus grave encore, on a une défaillance sur le système de formation localement chez nous. Donc j'ai envie de dire que le fait que le Gabon n'est plus quelqu'un qui signe et qui parle au nom du Gabon à l'international, l'international n'attend pas le Gabon. On a vu certaines réunions au niveau communautaire où le Premier ministre allait représenter le Gabon, mais quand on va dans des apartheid, il n'a rien à dire. Parce qu'il tombe là comme un cheveu dans la soupe, il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants des discussions. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu dommage qu'au niveau international, au niveau des enjeux futurs, que le Gabon n'ait pas un mot à dire, qu'on n'ait aucune trace, qu'on n'ait aucune histoire et qu'on ne soit même pas informé. Voilà, dans un premier temps, je ne voulais pas trop tirer là-dessus. Je pense qu'on voulait privilégier l'interaction, donc voilà. Ok, merci. Merci à toi, honorable. Je suis tentée de lire les réactions des internautes qui sont très, très, très intéressantes. Mais avant, je vais passer la parole à Nathalie et après quoi, je reviendrai vous lire les réactions des internautes à la suite desquelles vous réagirez. Nathalie, tu as la parole. Bonsoir Elsa. Bonsoir, je ne dirais pas ce soir aux 10, puisque vous êtes à 6. Mais voilà, j'ai répondu ce soir à l'appel des 10. J'en suis particulièrement honorée. Permettez-moi avant tout de vous exprimer vraiment. J'en ai l'opportunité ce soir. Je ne vais pas la laisser passer. Vraiment ma grande admiration, mon estime. Je suis depuis un an que vous avez lancé ce mouvement. Je suis vos différentes sorties. Il est vrai que je ne fais pas partie de ce club, mais je fais partie de vos soutiens et des personnes qui admirent ce courage, cet acte de patriotisme, finalement, c'est comme ça que je le résume, qui vous pousse aujourd'hui à prendre le risque de dire ce que la plupart n'osent pas dire à haute voix, même si on se pose tous des questions. Vous osez le dire, vous osez l'exprimer, vous contribuez par cela vraiment à l'avancée démocratique dont on a tellement besoin dans notre pays. C'est pour ça que je suis particulièrement honorée d'être avec vous ce soir. Elsa l'a dit, je suis chef d'entreprise depuis 20 ans. Ça a été le rêve de toute une vie, de travailler à mon compte dans un environnement, il faut le dire, très hostile pour les PME. Je suis présidente du Réseau Femmes Lève-Toi, en abrégé le reflet, une organisation d'association civile qui s'appelle le Réseau Femmes Lève-Toi. Nous existons depuis 2015, fin 2015. Nous sommes connus, je veux dire, sur la place publique depuis à peu près 4 ans maintenant. Notre association regroupe principalement des femmes, mais aussi des hommes, des hommes qui, comme nous, pensent que la femme gabonaise doit s'affirmer autrement que par l'instrumentalisation, mais aussi prendre une part encore plus active, je veux dire, à la vie publique dans notre pays. Quoi vous dire d'autre sur ce thème, donc, de ce soir ? L'image du Gabon, si je peux dire, à l'international et la question qui vous conduit, depuis le début, de qui dirige le Gabon. Je comprends parfaitement les doutes que vous exprimez, même si je dois le dire en toute honnêteté, je ne suis pas d'accord avec tout. Et d'ailleurs, on aura certainement l'occasion, tout à l'heure, je vais soulever peut-être quelques questions. En tout cas, je m'interroge, je ne suis pas d'accord, je m'interroge sur certaines choses. Mais dans le fond, c'est vrai que depuis deux ans maintenant, on se pose tous la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans le bateau Gabon. Et pour parler de l'image du pays à l'international, de la présence du Gabon à l'international, moi, ce qui m'interpelle, évidemment, c'est le côté secteur privé, le côté entreprise. Vous savez, j'ai un petit cabinet de conseil et je peux vous dire que sur une vingtaine d'entreprises internationales que j'ai vu venir en prospection au Gabon au cours de ces dix dernières années, je ne sais pas s'il en reste deux. Donc, et là, qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Quels sont les critères qui attirent les partenaires internationaux dans un pays ? Il y en a une dizaine, mais les plus importants, évidemment, c'est le climat politique, c'est le climat économique, c'est bien sûr la question de la localisation géographique. Et là, le Gabon s'intègre dans la CEMAC, dans la CEAC, avec un certain nombre de problèmes. Même notre, je peux dire, nos attentes ne sont pas seulement d'ordre national, mais c'est toutes nos sous-régions qui vivent. Si je prends un exemple aujourd'hui pour être concrète, on vous dira dans les rapports internationaux que le Gabon, le Gabon est par exemple le neuvième pays au monde, en Afrique, pardon, pour ce qui est de l'indice du développement humain, cet indice qui permet d'apprécier l'accès à la santé, à l'éducation, aux infrastructures, à la qualité de vie. Je dirais, en résumé, on vous dira que le Gabon est neuvième. Vous vous dites, OK, neuvième, ce n'est pas trop mal, sur une quarantaine de pays africains qui sont mesurés. Mais quand vous allez à l'échelle internationale, on ne se retrouve plus qu'au niveau 150, 180 sur d'autres classements d'une année à l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, on est 180e sur à peu près 190 pays évalués, en termes de qualité de vie. Est-ce que c'est attrayant pour un pays ? Sur le climat politique, on se pose beaucoup de questions, parce que quand les citoyens commencent à se lever pour dire « on veut voir notre chef de l'État, où est-il ? », c'est quand même embêtant. Et je ne comprends pas que depuis que vous lancez cet appel, le président de la République ne soit pas sorti, n'ait pas créé l'occasion d'une rencontre, d'un dialogue, comme je voyais à l'époque avec la société civile, pour contrecarrer vos arguments. Parce qu'au fond, c'est des soupçons, bien sûr, que vous avez, mais on n'a pas de preuves qu'il n'est plus là. Puisque le gouvernement affirme le contraire, mais pourquoi donc ne pas définitivement clore ce débat en sortant sur la place publique, puisque les institutions nous disent que c'est bien le président de la République, Alibino, qui dirige, etc. Donc, on ne comprend pas ce silence depuis plus d'un an. Le climat économique, comme je vous disais, je vous assure, on a une pression fiscale terrible dans une période particulièrement difficile. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur privé. Les entreprises n'ont jamais autant souffert. On a des fermetures d'entreprises. Et à ce sujet, je voudrais vous lire un peu… Vous savez, c'est vraiment triste parce qu'on a l'impression… Moi, je ne suis pas là parce que les gens nous collent des étiquettes d'opposants au Gabon. Dès qu'on dit que ça ne va pas, qu'il y a un souci, on nous colle cette étiquette. Ce n'est pas trop grave. Moi, je suis clairement de la société civile. Je ne suis pas adhérente à quelque parti politique que ce soit. Ma démarche ne vise pas à prendre le pouvoir contre X ou Y. Mais je suis une citoyenne qui s'estime libre dans son pays, puisque le pays, comme l'a dit Elsa, a choisi le système politique démocratique. Moi, je revendique ce droit-là pour m'exprimer en toute liberté, simplement. Et vous savez, quand dans un pays, les entreprises ferment les unes après les autres, qu'elles sont en train de licencier économiquement. Et quand on vous dit que tout va bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, l'image, comment attirer des investisseurs internationaux quand les entreprises qui sont sur le terrain ne restent pas sur le long terme, quand les entreprises qui sont sur le terrain ferment ou licencient massivement parce que le climat économique est peu propice à leur développement et que parallèlement, on vous écrit dans la presse, en griffe nationale, que tout va bien. Parce que je vous dis, moi, j'ai lu un extrait mercredi dans l'Union suite à la déclaration du 22 septembre par visioconférence de M. Ali Bongo qu'il aurait annoncé que tout va bien et qu'on commence à voir les effets des réformes, des cinq réformes qui ont été initiées au cours de ces cinq années. Alors là, vous vous dites, est-ce que c'est moi qui délire ou est-ce que vraiment la mythomanie devient un programme politique dans notre pays ? On ne peut pas se contenter d'affirmer des choses comme ça quand, pendant ce temps, il y a des citoyens qui se font licencier en masse. Et ce n'est pas ça qui va permettre à l'international de redorer le blason. Autre problème au niveau d'international, on a lu les scandales qui se passent dans nos ambassades, avec des députés, avec des diplomates qui sont dans des résidences qui, paraît-il, dont les loyers ne sont plus payés, des résidences qui ne sont plus chauffées, avec des enfants de diplomates dont les écoles ne sont pas payées, avec des bruits de diplomates qui seraient morts au Brésil ou ailleurs faute de soins. Donc, l'image, pour un pays qui a toujours donné cette image au pays, a été pendant longtemps quand même très respecté à l'international. Je pense que plutôt que de continuer à nier les faits, il serait temps vraiment que l'exécutif écoute les cris des citoyens de ce pays. Et puis, mais comme vous disiez, est-ce que c'est cela le problème de fond ? Est-ce que le problème de fond aujourd'hui, c'est effectivement d'attendre qu'on nous change un premier ministre ou qu'on nous change un ministre ? Est-ce que c'est cela qui peut régler le problème ? Vous parlez de la vacance de pouvoir. Est-ce que vous êtes sûre que la vacance de pouvoir va être une solution pour redonner l'image du Gabon à l'international ? Bref, je ne voudrais pas monopoliser la question, mais encore merci de m'avoir invitée ce soir. Et je pense qu'il y a plus de questions aujourd'hui, en effet, que de réponses. Merci, 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 merci à toi, Nathalie, pour ta brillante et pertinente intervention qui a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de j'aime. Et je sens que Franck veut réagir, Mino veut réagir, Jean-Gaspard veut réagir. Et parlons justement de réactions. J'ai envie de vous lire quelques-unes de certains internautes. Alors, il y a Audrey Ayon-Ovono qui répond à un commentaire. Je vais revenir par Christian Mayanji qui dit « Qui est habilité à prononcer la vacance du pouvoir lorsque la nomination de la présidente de la Cour constitutionnelle ne respecte pas les dispositions constitutionnelles ? » Qu'est-ce qui légitime l'autorité de… Je m'en fure la suite. Bonsoir. Ah, c'est Kylian Ruiz qui dit « Je pense qu'il faut revoir la stratégie de lutte contre le pouvoir. Je propose à cet effet de se baser sur les médias. En effet, sachez que les médias sont considérés… » Je n'ai pas vu la suite. Effectivement, c'est… C'est Natacha Bongo qui répond « Après votre direct, les Gabonais auront-ils un emploi ? » Laissa du Bongo tranquille 2023, c'est assuré. Donc, c'est des réactions tout azimuts comme ça que j'essaie de noter pour pouvoir vous les partager afin que vous réagissiez à juste titre. Alors, qui voudrait réagir à ces premières réactions et notamment à la dernière question de Nathalie ? Oui, Jean-Respard, je fais la parole. Bonsoir Elsa, bonsoir Nathalie et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir aux uns et aux autres. Je vais saluer les internautes, notamment ceux que tu as cités, Christian Mahanji, Natacha Bongo, qui nous font l'amitié de nous suivre et de suivre nos débats. Pour en venir à la question que posait Nathalie à la fin, c'est-à-dire qu'elle s'interroge pour savoir si la vacances du pouvoir suffira à elle seule à améliorer la crédibilité internationale du Gabon. C'est sûr que cette crédibilité a quand même été énormément affectée pour les dix dernières années. qui devraient être honnêtes et le reconnaître. On a vu comment le Gabon a perdu des positions internationales fortes. Je prendrais, pour exemple, la Banque centrale. Depuis la création de la BAC, je vois le gouvernement de la BAC quand il n'a plus été français et devenu gabonien. Et c'est à partir de 2010 qu'il n'est plus gabonien. Et il y a d'autres exemples de cette idée. Donc, ce n'est pas la vacance à elle seule qui suffira à améliorer l'image du Gabon. Mais l'état d'incapacité de M. Ali Bongo empire la situation par rapport à un Ali Bongo qui était réellement celui qui représentait le Gabon international. Comme le disait Marc-Edgar tout à l'heure, vous savez, quand vous allez dans une réunion internationale pour discuter de questions, la crédibilité des individus est importante et la présence physique des chefs d'État est importante. Et même lorsqu'il n'y a pas de présence physique, le fait de savoir que c'est le chef d'État qui vous a envoyé, c'est-à-dire que si vous avez une conférence à Libreville et que le président camerounais n'a pas pu venir, il appelle au téléphone son homologue d'abonnement et lui dit, excusez-moi, je n'ai pas pu me rendre à Libreville, mais si vous pouvez recevoir mon ministre de l'État étrangère devant le ministre, il a un message particulier à vous transmettre, etc. Et au fond, comme l'environnement internationale est un environnement où chacun essaye de prendre la position la plus forte, il n'y a pas de place pour les faibles ou pour les affaiblis. Or, ce que nous voyons de la capacité de M. Ali Bongo aujourd'hui, tous les ambassadeurs accrédités à Libreville le voient et le font savoir à leur pays. Ils le voient et ils le font savoir à leur pays respectif. Ça peut n'avoir l'air de rien, mais regardez ce qui vient de se passer. L'Assemblée générale des Nations Unies, les discours des chefs d'État ont commencé le 22. Certes, ce n'est pas en présentiel, comme pour nous ce soir, tous les chefs d'État devaient diffuser leur discours à l'endroit de l'Assemblée générale des Nations Unies à partir du 22 septembre. Le 22 septembre. Et, pour ceux qui connaissent un peu suivi, en général, c'est le président américain qui vient, le président russe, enfin, les membres du Conseil de sécurité et les grands pays. Les autres pays viennent après. Le Gabon était classé au 80e rang. Des pays qui devaient prendre la parole. Le 24. Le Gabon était programmé pour le 24. Le 21 septembre, la RTG au Gabon diffuse, ou Gabon 24, diffuse le discours de M. Alimongo à l'adresse de l'Assemblée générale. Le lendemain, l'union. Les ambassadeurs vont dire quoi? Et aujourd'hui, de bonne foi, les Gabonais pensent que le propos d'Ali Bongo est passé au 1922. Non, il est passé le 24. Avant, ils faisaient les différences. Là, ils font les anticipations. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Donc, tous ces ambassadeurs, oui, quand nous posons la question qui dirige le Gabon, ils doivent se poser la question de qui dirige le pays pour faire des choses de ce genre-là. Mais, rassurez-vous, ce n'est ni une erreur ni un accident. J'aime une situation. depuis trois semaines. qui n'aime pas l'expression, je l'utilise quand même, a disparu des écrans radars. Personne ne l'a vu, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où se trouve le chef de l'État gabonais aujourd'hui. Et pour éviter que cette question d'entretien ne soit entretenu dans le débat public, on va créer en permanence des diversions, y compris sur des questions aussi sensibles que la parole du chef de l'État gabonais ou le protocole de parole du chef de l'État gabonais à la tribune des Nations Unies. On va le mettre lundi entre guillemets pour faire le buzz. Et c'est à ce niveau-là de considération que le Gabon traite aujourd'hui les affaires diplomatiques. Je le dis, Nathalie, et c'est vrai, quel homme d'affaires sérieux va venir au Gabon? Quand un homme d'affaires sérieux va venir au Gabon, il s'adresse au ministère de l'affaires étrangère de son pays, il s'adresse à l'ambassade de son pays au Gabon pour dire est-ce que vous pensez que vous pouvez me recommander de venir à Libreville pour essayer de protocole? Tout le monde lui dira qu'il est urgent de ne pas remplacer. Il est urgent de ne pas remplacer. C'est quelque chose d'assez sérieux sur lequel, au fond, on a l'air comme ça de ne pas se rendre compte quoique, mais l'incapacité du chef de l'État, l'incapacité d'Ali Bougou, a des conséquences sur tous les pans de la vie de notre pays, y compris sur la scène internationale. Ce soir, nous voulions parler de la scène internationale parce que nous parlerons à chaque fois des points particuliers pour montrer aux gens que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, ce n'est pas une question de personne, c'est du pays qu'il s'agit. Oui, M. Mayangi pose la question. La question de M. Mayangi c'est de dire qui est habilité à prononcer la vacance du pouvoir lorsque la nomination de la présidence de la Tôme Constitutionnelle ne respecte pas les dispositions constitutionnelles. Certes, nous savons tous, tous les abonnés de M. Ali Bougou n'a pas été élu en 2016. Si on est d'accord pour dire que la Constitution dispose que est président de la République, est élu président de la République, celui des candidats du second tour qui a obtenu le plus de suffrage, celui des candidats qui a obtenu le plus de suffrage, nous savons tous que M. Ali Bougou n'a pas été élu et se trouve en président de la République. Parce qu'il a fait un coup d'État. contacte et on le traite en tant que tel. De la même manière que j'ai envie de dire M. Ali Bougou oui, je pense que pas pour les mêmes raisons que lui, mais je pense que la Cour Constitutionnelle actuelle n'est ni plus ni moins qu'une conséquence de l'incapacité de M. Ali Bougou parce que telle qu'elle a été constituée, cette Cour Constitutionnelle en 2019, bon, c'est pas comme ça que la Cour Constitutionnelle devait être renouvelée. L'Assemblée Nationale devait désigner des membres. L'Assemblée Nationale ne s'est jamais réunie pour désigner des membres. Le Sénat devait désigner des membres. Le Sénat ne s'est jamais réuni pour désigner des membres. Le Conseil Supérieur de la Magistration devait désigner des membres. Ils ne s'est jamais réunis pour désigner des membres. Quand on dit qui dirige le Gabon, c'est pour ce type de choses. Mais ce n'est pas, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la Cour Constitutionnelle du Gabon. Celle devant laquelle nous, d'ailleurs, les 10 d'appels à agir, nous sommes adressés pour contester la loi sur la crise sanitaire. Tout ça pour dire, et je pense que je vais concrèler ça, pour dire que l'incapacité d'aller au bon goût a des conséquences sur divers aspects. Mais il ne faut pas se dire comme notre compatriote Natasha Bongo, est-ce qu'après le live, les Gabonais auront du boulot ? La réponse de notre compatriote est d'ailleurs intéressante en disant, vous savez, s'il faut parler de la question du travail des Gabonais, si vous-même déjà vous posez la question du travail des Gabonais, votre question, se suffit elle-même, ça veut dire que les Gabonais n'ont pas de boulot, parce que si les Gabonais avaient du boulot, ça veut dire que le pays va très bien. Si le pays allait très bien, nous ne serions pas là. Vous reconnaissez vous-même que les Gabonais n'ont pas de boulot, effectivement. Ce sera la finalité, mais posez-vous la question de savoir pourquoi les Gabonais n'ont pas de boulot. Est-ce que c'est normal que les Gabonais n'ont pas de boulot ? Je vais redonner la parole à Elsa pour poursuivre un peu nos échanges avec le contact chez eux. Merci. Merci. Merci à toi, Jean-Gaspard. Je note beaucoup de réactions d'internautes. il y a quelqu'un qui dit, il y a Mahdi Ali Zima qui dit il est chez lui, donc c'est l'action de savoir où est Ali Bongo, il est chez lui, tu as inventé, tu as inventé, il est chez toi, arrête de vouloir le pouvoir par la force, il est malade, c'est tout, vous avez un président souffrant. Justement, être président de la République, là je réagis à ce commentaire, être président de la République ce n'est pas la punition, donc s'il est malade, la Constitution prévoit qu'on constate son incapacité et parce qu'il est malade il se repose. Notre démarche ce n'est pas personnelle, ce n'est pas vis-à-vis d'Ali Bongo. Et puis, il y a Eli Asseco, il dit, je pense qu'il réagit à l'intervention de Nathalie quand elle rappelait qu'Ali Bongo dans son discours d'il y a deux jours disait que tout allait bien, qu'ils allaient tout relancer. Eli Asseco répond, ils vont relancer l'économie comment avec cette situation politique qui réduit l'attractivité des investisseurs. Avec un secteur public pléthorique, comment réduire le chômage élevé sans favoriser un bon climat pour les affaires. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à ça ? Je vois Nathalie et après, l'honorable Minot prendra la parole. Nathalie, tiens la parole. Merci Elsa. Avant de venir sur la question comment feront-ils pour relancer l'économie avec le climat politique, je voudrais revenir sur la question de mademoiselle ou madame, excusez-moi madame, je dirais, parce que j'ai pas fait attention, Natacha Bongo, en la remerciant vraiment de sa participation. Elle est sur ce plateau, elle suit l'émission, c'est que c'est un état pour lequel elle se sent concernée, donc c'est déjà très louable. Mais si comme sa question le laisse entendre, elle est un soutien de monsieur Ali Bongo, je pense que justement c'est ce genre de réaction qui pousse leur champion, qui le met en position de rejet populaire. Moi, si je faisais de la politique et que je soutenais un homme politique, je n'aurais absolument pas ce genre de réaction. Vous savez, Natacha, je me permets de vous appeler comme ça parce que j'ai beaucoup de sympathie et votre question montre que vous êtes une personne très intéressante, très intelligible, mais vous ne pouvez pas lui dire à votre champion que de toutes les façons 2023 viendra et tu pourras, tu seras toujours là. le but n'est pas de garder le pouvoir contre le peuple. Pour un président de la République, le but est de rester au pouvoir avec toute la légitimité de son peuple. Et je crois que même monsieur Ali Bongo a quand même en lui ce désir. Mais quand vous l'encouragez à dire, n'écoutez pas ce que les citoyens gabonais de toutes les façons, c'est vous qui avez le pouvoir et vous l'aurez encore à 23, attention, parce qu'on parle de la question du climat politique, elle est essentielle. Même monsieur Ali Bongo a besoin d'un pays où il y a un minimum de sérénité. Même monsieur Ali Bongo a besoin d'un pays qui soit attractif. Et ce n'est pas quand ses partisans lui donnent ce genre de conseils que vous allez l'aider à atteindre ce genre de tutelle. Donc je sais que la vérité peut faire mal. Et la vérité, c'est de regarder quelle est la situation du Gabon aujourd'hui et où nous voulons conduire ce Gabon. On ne peut pas continuer à se mentir. Donc je pense que c'était absolument important de revenir là-dessus. Ce n'est pas par hostilité que moi aujourd'hui je viens de dire qu'il y a un problème économique. Vous croyez que c'est amusant de voir des compatriotes aller au chômage tous les jours, des distanciements économiques, des chefs de famille pendant que les dirigeants politiques disent à l'Union que tout va bien. J'ai ce journal, vous voulez que je vous lise la structure ? Moi, je n'ai pas écouté le fameux discours du 22 septembre parce que je ne suis pas tombée dessus. Mais j'ai lu dans la presse les retours de ça. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que ça y est, nous sommes en train de voir les effets de cinq relances économiques qui ont été lancées. Sinon, on n'aurait pas enlevé le premier ministre Julien Coglu. Si vraiment ces relances qu'il avait menées avaient bien marché pour mettre un nouveau premier ministre sous prétexte que c'est lui qui va apporter la relance. Donc vraiment, essayer quand même, puisqu'apparemment, voilà, essayer de dire des choses qui font avancer le pays. Maintenant, comment avancer le pays ? La première chose, c'est d'arrêter de mentir et de regarder la situation en face. Pourquoi le pays est bloqué ? Pourquoi l'économie ne marche plus ? Pourquoi il y a cette crise politique ? Pourquoi les investisseurs ne restent pas ? On a fait, souvenez-vous quand même du début du mandat de M. Ali Bongo, les Turcs sont arrivés. On a eu la plus grande potentialité de diversification de l'économie au Gabon. On a fait venir des Indiens, on a fait venir des Chinois, on a fait venir des Turcs, on a fait venir même des Anglais, des entreprises anglaises, des entreprises brésiliennes. Tous les pays sont venus au Gabon en prospection pour s'installer. C'était déjà une première victoire. Mais pourquoi ces entrepreneurs ne sont pas restés ? Vous ne développez pas un pays sans l'économie. Ce n'est pas avec la politique qu'on développe un pays, c'est avec l'économie. Si les entreprises étrangères ne s'installent pas dans le pays, excusez-moi, mais on sera encore là dans dix ans pour dire qui dirige le Gabon et pour voir les populations s'appauvrir de jour en jour. Monsieur Minot, l'honorable Minot, je pensais de bien avoir la parole. Merci. Merci à toi, Nathalie. Merci à toi, Nathalie, pour la désignation de l'honorable Minot. Honorable, tu as la parole. Il faut activer ton micro, honorable. Là, vous m'entendez ? Oui. Oui. OK. Merci, Elsa. Merci, Nathalie, de me passer la parole. Et je voudrais dire aussi ma fierté de t'avoir avec nous ce soir pour discuter de cette question que nous avons mise au sujet d'aujourd'hui sur les problèmes internationaux qui découlent de l'incapacité de la Libongo. Je voudrais te dire merci d'avoir accepté. Bon, je ne suis pas étonné, bien sûr, parce que je sais que tu es toujours en avant-pause quand il s'agit de parler des problèmes du Gabon. Je voudrais d'abord dire, en évoquant la question de Madame, c'était Natacha, je crois, Bongo quelque part, qui, en posant sa question, reconnaît l'échec de son champion et en même temps lui prédit une victoire en 2023. Je crois que ce processus relève de la psychanalyse, ce genre de position, de posture. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Je crois qu'elle a voulu faire un peu dans l'humour et on ne joue pas avec son pays. Je voudrais dire que l'incapacité d'Ali Bongo et le propos de Nathalie nous le rappelle très bien, pose deux formes de problèmes, mais en fait, qui sont liés. Il y a la dimension domestique, qu'est-ce que ça entraîne en interne comme problématique, comme problème majeur, mais il y a aussi la dimension internationale, mais en fait, les deux sont liés parce qu'en fait, la diplomatie est au service de l'économie. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui vend son pays à l'extérieur, qui le défend, mais qui le vend au sens propre du terme, pas au sens où cela est fait aujourd'hui, où effectivement, on brade le Gabon à l'international, mais c'est le président de la République qui vend son pays, qui vend les potentialités de son pays, qui voyage avec ses ondes d'affaires pour que ceux-ci promeuvent le Gabon à l'international. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où depuis 90, depuis 2010 plutôt, c'était déjà ça, mais la situation de la santé d'Ali Bongo a fini d'entamer le peu de crédibilité qu'avait encore le Gabon à l'international. Parce que la crédibilité d'un père de famille, c'est d'abord dans la gestion de sa famille. Donc, depuis 2010, dans la gestion interne du Gabon, la crédibilité du Gabon est déjà entamée, a déjà été entamée par la manière dont le Gabon est géré en interne. Mais ça, parce que tes voisins te regardent, si tu gères mal ta famille, tu auras peu de crédibilité, on ne t'appellera jamais chez tes voisins pour venir régler un problème. Ce n'est pas toi qui sera la première personne si tu rentres bourré tous les soirs dans ta maison et que tu tâtes tes enfants ce matin, midi et soir. Le voisin, quand il aura un problème ou quand il aura envie de résoudre un problème du quartier, tu ne seras pas la première personne qui va appeler. Le Gabon est déjà dans cette situation depuis 2010 et en 2018, c'est là que c'est empiré avec la maladie d'Ali Bongo que nous regrettons tous comme l'a dit Elsa, mais il n'est pas obligé de rester là s'il est en mauvaise santé. Parce qu'on a besoin d'un président en pleine forme pour continuer à porter haut le drapeau gabonais. Donc, sur les conséquences diplomatiques et sur le plan international, on retrouve donc finalement l'absence du Gabon. Mais ce n'est pas aussi étonnant que les autres ne nous écoutent plus. Parce qu'en fait, s'il y a des gens qui se posent encore la question de savoir qui dirigent le Gabon, ce n'est pas ceux de l'extérieur, c'est nous en interne. Parce qu'à l'extérieur, comme quand on est un bon voisin, on est pire le voisin, les autres, ils savent exactement ce qui se passe dans notre pays. Et ce qui se passe dans notre pays ne permet à personne de donner un minimum de crédit à toutes les décisions, à tout ce qui est dit à l'intérieur. C'est pour cela que les autres ne nous écoutent plus. On peut envoyer n'importe qui, personne ne nous écoute. Quand vous avez un premier ministre qui vient à l'Assemblée nationale pour remercier la première dame et remercier la présidente de la Cour constitutionnelle, on est sorti de l'État. On est sorti du fonctionnement normal d'un État. Nous sommes dans une république bananière et les autres nous regardent et se disent il n'y a plus rien là-bas. Et ce, il n'y a plus rien là-bas, fait que plus personne ne nous écoute et notre parole, on sait bien que c'est une parole bidouée quelque part où la cruche il y a un an a dit que c'est lui qui tient la parole, il est parti et d'autres vont arriver et la même imposture continue. On ne traite pas avec des imposteurs à l'international parce que la signature qui est donnée à l'international doit être une signature qui représente la population. On ne traite pas avec des imposteurs à l'international. Voilà la situation du Gabon et les conséquences diplomatiques ont véritablement une incidence sur le plan domestique. Notre économie est là et ne se porte très mal. Je crois que mademoiselle ou madame Natacha Bongo s'en réjouit. Tant mieux pour elle. Notre société est en totale déliquescence. À cause de tout ça, on ne peut pas rester dans un pays où on ne sait plus qui prend la parole, qui parle au nom du pays et qui décide pour le pays. Donc, je voulais d'abord ajouter ça pour dire que l'incapacité d'Ali Bongo a véritablement des conséquences et Nathalie vient de nous donner aussi un axe pour nos prochains lives sur la question économique, sur la question domestique, véritablement sur le plan économique. Je voulais d'abord m'arrêter là pour cette partie. Merci. Merci à toi, honorable. Vous ne me croirez peut-être pas, mais nous avons déjà fait près d'une heure. Et en principe, c'est le temps qui est parti à ce live. Mais comme il n'y a pas des réactions et il y a parmi nous, enfin, c'est un seul qui n'a pas encore réagi. Donc, je vais lui donner la parole pour sa réaction et puis on verra comment faire un deuxième tour de table. Alors, Franck Jimby, tu as la parole. Merci, Elsa. Mais bon, je n'étais pas obligé de parler, mais bon, merci de me donner la parole. Je voulais simplement réagir, ou peut-être, je dirais quelques mots à ce compatriote qui dit qu'Ali Bongo est malade, laissez-le, laissez l'autre. Je voudrais lui dire que je comprends, je comprends sa réaction. Je la comprends simplement parce que le président de la République est une institution et c'est une institution assez particulière parce que c'est la seule institution qui est en même temps un individu, qui est en même temps une personne. Donc, il y a à la fois le citoyen Alibongo et il y a à la fois l'institution. Le président de la République est une institution et je peux comprendre que quand on a une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture ou une très faible culture institutionnelle, on a l'impression de croire que le citoyen ou la personne physique prévaut sur l'institution. Non, c'est l'institution qui passe avant la personne physique. Je peux le comprendre, je le comprends, je le pardonne, j'ai même envie de parler comme les chrétiens pour dire il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas de quoi il parle. Je lui rappellerai simplement que le président de la République est une institution comme je l'ai déjà dit, au même titre que le gouvernement, au même titre que l'Assemblée nationale, que le Sénat, que le Conseil économique et social et j'en passe. Qu'il me dise quel jour l'Assemblée nationale est tombée malade et comment il peut voir l'Assemblée nationale tomber malade. Je ne parle pas du président de l'Assemblée nationale. Qu'il m'indique comment le Sénat peut tomber malade et quel jour le Sénat tombera malade. Qu'il me dise quel jour la Cour consonnelle va tomber malade et comment il peut imaginer la Cour consonnelle tomber malade. Je ne parle pas de la présidente de la Cour constitutionnelle. Qu'on s'entende bien. Une institution ne tombe pas malade. Le président de la République est une institution et une institution ne tombe pas malade. Une institution dysfonctionnelle. Mais précisément parce que le président de la République est la seule institution qui se confond à l'individu, voilà pourquoi nous appellons à agir. Nous demandons à l'individu qui incarne, au compatriote Ali Bongo qui incarne l'institution présidente de la République de libérer l'institution présidente de la République, de la libérer de s'en détacher pour que notre compatriote aille s'occuper de sa santé, qu'il libère l'institution présidente de la République et qu'il aille s'occuper de sa santé. J'ai envie de dire, excusez-moi ce que je vais dire, on n'est pas très poli, ce qu'ils me connaissent savent que celui qui parle est un malade de longue date, savent que celui qui parle n'a pas toujours la meilleure des santé, savent que celui qui parle a grandi malade, a grandi avec de graves problèmes de santé. Donc, je ne suis pas personnellement, pas mon histoire personnelle, disposé à me gausser de l'état de santé d'un compatriote ou le qui que ce soit. Mais j'ai envie de dire à mon compatriote Ali Bongo qu'il est temps pour lui de libérer la fonction, de libérer et l'institution telle au président de la République et d'aller s'occuper de sa santé. Voilà, maintenant je peux comprendre que des esprits simples qui n'ont jamais pris le temps de lire deux lignes de la constitution de leur pays ou qui ne sont jamais interrogés sur le fonctionnement des institutions puissent venir sur Facebook pour lancer des anathèmes. Ça, on peut le comprendre, on peut le comprendre et comme je l'ai dit tout à l'heure, on les pardonne, mais en tant que nous avons décidé de nous engager dans ce combat cent fois sur le métier, comme je le dis toujours, nous remettrons l'ouvrage et nous essayerons toujours de rappeler aux uns aux autres que le président de la République reste une institution et donc que, comme l'a dit Elsa tout à l'heure, notre démarche n'est pas une démarche personnelle. Ce n'est pas une question de vendicte individuelle ou de vendicte personnel. Nous n'avons, ce n'est pas une curale de personne, non, c'est une question institutionnelle. À la limite, mon compatriote Ali Bongo, bon, oui, en tant que compatriote, s'il tombe malade, oui, je serais autant affecté que si Marrondou ou Thérèse que je ne connais pas ou Bazaboua Nathanael tombait malade, oui, je n'aime pas quand un compatriote tombe malade, je n'aime pas ça. Je préfère que mon peuple, que le peuple gabonais soit en bonne santé, que tous les Gabonais soient en meilleure santé, déjà que nous ne sommes pas très nombreux, oui, mais l'état de santé d'Ali Bongo m'affecte simplement parce que l'individu se confond à la fonction, à l'institution présente de la République et cette institution, c'est Michel Debré et Charles De Gaulle qui nous apprennent que cette institution-là est justement la clé de voûte de tout le système institutionnel. alors j'espère que celui qui a posé cette question à un parent architecte, je lui demande d'aller poser la question à son parent architecte de lui demander quel rôle d'une clé de voûte d'un édifice. Voilà. Merci, Elsa. Merci à toi, Franck, pour cette inspirante réaction parce que en t'écoutant, j'ai compris la nécessité pour nous peut-être de rappeler à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas un acharnement contre Ali Bongo. malheureusement ou heureusement, c'est selon cette institution que la présidence de la République est confondue à bien des égards à la personne qui l'incarne. Donc, comme tu l'as rappelé et c'est d'ailleurs ce que Audrey Ziengé reprend en te remerciant, une institution ne tombe pas malade. Donc, ça n'a rien de personnel. Notre démarche, elle est citoyenne. elle s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen, de l'action publique. On est citoyen, on est interpellé par qui dirige notre pays, les actes qu'il pose depuis qu'il est dans cette incapacité que nous soupçonnons parce que nous engage, on a le devoir de poser la question, de savoir est-ce qu'il est toujours capable et s'il n'est plus capable qu'il parte simplement et qu'on mette en œuvre des mécanismes constitutionnels. Alors, comme disait Alphonse de Lamartine, le temps nous échappe et fuit. Malheureusement, nous avons fait nos une œuvre. J'ai envie de remercier tous ceux qui se sont connectés, nombreux, qui nous suivent, qui ont réagi, qui nous ont encouragés, qui nous ont traités de rigolos parfois, qui ont pensé qu'on s'ennuie chez eux. Et je crois que Dende est en train de s'occuper d'Alisa et que sa connexion du jeu ou quelques tours. Donc, je m'en vais prendre le relais parce que comme je suis de mivoule, il paraît qu'à plein Dende se mivoule, donc j'essaye de venir à son secours. Non, excusez, nous, on a un petit souci de réseau avec Alisa, je crois. Ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire que nous essayons de ne pas être long. Donc, au bout d'une heure de conclure nos échanges. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont été avec nous ce soir. Nous remercions beaucoup Nathalie. Est-ce que vous me recevez? Ah, mais vous l'avez dit à remplacer Nénée, mais je remets la parole à Nénée. Moul alors. Tu tiens la parole, Elisa. J'étais en train de t'attendre justement. Ah, ok, ok. Mdé revient, Mdé revient. J'ai activé une des neuf routes en fait. Non, Mdé revient juste pour continuer dans les remerciements, remercier ceux qui ont conscience que ce que nous faisons devraient tous nous interpeller. Je remercie Nathalie qui aura la parole pour le mot de la fin, donc prépare-toi déjà, c'est toi qui vas conclure et voilà, dire à nos téléspectateurs, enfin, pas des téléspectateurs, ceux qui nous suivent en direct sur Zoom et qui ont posé la question de savoir où est Nzigou. Nzigou sera là peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine sur prochaine. Nicolas Nguema aussi sera là, Sidobian sera là, Noël sera là. D'ailleurs, je l'ai vu réagir en répondant à Nathalie. Oui, les 10, nous sommes toujours 10 et nous serons toujours 10. Au fond, 10 au front, mais sinon, nous sommes plus nombreux à penser qu'il faut qu'on nous dise exactement si Ali Bongo est toujours en capacité. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé l'expertise médicale et nous attendons vivement la rentrée judiciaire pour aller exhumer notre dossier à la cour de cassation parce qu'on n'a pas encore fini sur ce terrain-là. Donc, Nathalie, tu as la parole pour la fin, pour remercier ceux qui nous suivent et puis tu diras ce que tu voudras. Tu es une femme qui appelle au sursaut et nous croyons que tes propos appelleront les femmes gamonaises au sursaut. Je suis une femme qui appelle au sursaut et bien Elsa, toi tu es une femme qui stimule les autres. Merci Elsa, honorable Edgar, honorable Minot, Marc, cher grand frère, j'en ai beaucoup au pluriel, Marc, Franck. Oui, enfin je ne reviendrai pas sur la dernière sortie de Franck il y a quelques instants, ça a été très pédagogique, je crois qu'on a tous retenu la leçon, Jean Gass, Art, merci encore, c'était vraiment un honneur pour moi d'être avec vous avec ces figures de coups que vous devenez pour les partisans de la démocratie au Gabon simplement. Je fais partie comme vous de ceux qui attachent beaucoup de prix à ce choix-là et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec un des vôtres Noël, nous avons travaillé pendant quelques années ensemble au Club 90 en nostalgie avec le combat de nos aînés en 1990 qui nous a permis de tenir certaines avancées en termes démocratiques, malheureusement aujourd'hui il y a eu pas mal de pertes et de recul je dirais et il serait vraiment temps qu'on trouve des solutions pour revenir à un système de gouvernance plus respectueux des attentes de la majorité et de l'intérêt commun parce que nous nous en sommes un peu éloignés c'est ce qui explique je pense notre présence à tous en partie ici ce soir voilà vous êtes majoritairement dans l'appel de 10 des hommes mais il est important que le Gabon sache le Gabon ici à l'intérieur du pays mais aussi notre diaspora sache qu'il y a de nombreuses femmes dans ce combat aussi pour la liberté pour l'égalité pour la justice pour la justice pour tous c'est une des grandes préoccupations que nous avons actuellement pour l'état de droit ce genre de questions nous devons ensemble faire avancer notre société nous ne sommes pas là vous l'avez répété vous ne cessez de le répéter à chaque émission parce que nous voulons taper sur certaines personnes nous ne sommes pas là pour rechercher une espèce de vente d'état contre d'autres compatriotes mais nous sommes là parce que nous avons le devoir de faire avancer notre nation nous avons le devoir de revenir à des valeurs de progrès de justice d'humanité de respect de la vie humaine et aussi le challenge pour un pays riche en ressources naturelles comme le Gabon de ne pas rester toujours en queue depuis le temps quel que soit le critère sur lequel on peut compare cette discussion sur le Gabon à l'international aujourd'hui nous avons le devoir d'être quand même en bonne posture on parlait à l'époque du Gabon qui serait la petite Suisse d'Afrique certains nous ont même promis d'en faire un petit Dubaï et bien nous voulons voir cette réalité mais ça doit être par des incantations il va falloir prendre des grandes décisions il va falloir sortir de l'impasse dans lequel le pays est et je pense que de part ou d'autre quelles que soient les tendances quelles que soient les positions il y a suffisamment d'intelligence pour qu'on puisse faire un chemin à un moment ou l'autre ensemble pour sortir pour la torture dans laquelle le pays est en train de se moyer donc encore merci à tous merci aux auditeurs merci à l'appel des dix et continuez sur votre lancée je suis avec vous de peur merci merci bye bye bonjour tout le monde au revoir